Un ersatz de femme surgit au bout du wagon, le visage variolé, le regard rougeâtre d'un dragon, le corps dans un voile à la couleur indéfinissable, et deux pieds aux ongles crochus raclant un sol sale. Elle retrousse ses limaces de lèvres découvrant un chicot sur deux, et comme un phare, elle cligne de son oculaire le plus cafardeux, du morse, pour qui comprend la pute à cent sous. Le fourgon glousse, qui va être le moins grippe-sous ? Au fond du couloir disparaît le cauchemar, soudainement suivi par un vieux braquemar. Au milieu du brouhaha, on gronde dans l'air. Il ne manque pas d'air, le vieux Hadj qui cède à la truie. Au nom de Dieu, le tout-miséricordieux, le très-miséricordieux, honte à lui. Tout le wagon pronostique, le temps de sortie de l'enragé. Lorsque le borborygme des waterclosets sonne la fin de l'éclusée, le saint homme apparaît le visage rassasié, son immaculé djellaba souillé d'une belle auréole visqueuse. De nouveau, on crie. Au nom de Dieu, le tout-miséricordieux, le très-miséricordieux, le Hadj et Sally, le pèlerin pervers. Un sale coup pour ce grabataire. 100 sous sera le coup du pressing, le coup du jumping.